bonjour salam alaikum bonjour bonjour ça me fait plaisir d'être à la veille de ce mois sacré du ramadan pour deux raisons pour une raison qui en ces temps de covid 19 va pouvoir nous rapprocher de nos voisins de nos amis et on l'a rappelé que le peu qu'on est on peut le partager et cette se partage dans toutes les religions ou dans toute l'humanité c'est ça qui rend plus fort ce partage en ce moment des gens m'appellent et je les remercie des boucheries des supermarchés et qui nous disent nous sommes solidaires avec les musulmans mais nous nous allons prouver que nous sommes solidaires avec tout le monde car en ce mois c'est un mois béni pourquoi on vient de sortir du carême qui est aussi un mois du partage aussi pour les juifs et bien pour nous les musulmans ce mois c'est un mois où ce n'est pas de se priver de la nourriture ou des facilités non c'est d'avoir un mois dans l'année le respect de son corps dans le sens où le jeune est aussi très bénéfique au corps puisqu'il permet de régénérer des on va dire des cellules constructives de l'autre côté c'est ce détachement de la nourriture quand j'ai vu hier les fils à côté du mcdonald's je me suis dit et bien tous ces gens là étaient pressés de revenir vis-à-vis d'un repas et bien bon appétit pour eux mais est-ce que ce mois déjà de confinement n'avait pas servi à essayer de voir cette détachement vis-à-vis des choses les plus futiles pour moi revenir à une nourriture saine à une nourriture préparée est essentiel et pendant ce mois du ramadan c'est vrai que en famille on essaie de préparer un plat et de le partager ensemble combien de personnes n'ont pas partager un repas en famille ou avec des amis autour d'une table et bien ça va être très difficile ce mois ci pour les gens qui sont seuls parce qu'il ya confinement mais de l'autre côté c'est ça l'idée l'idée c'est de partager de se réunir ce cercle donc je suis très content d'essayer de expliquer les valeurs de ce mois et que ce mois c'est un mois de solidarité et que nous comptons sur vous même si vous n'avez pas grand chose sachez que c'est en partageant qu'on s'enrichit un peu on va dire et c'est vrai on a vu beaucoup de personnes très riches qui étaient riches comme crézus mais qui était avare de pouvoir partager avec les autres et puis de l'autre côté des gens qui n'avaient rien et qui attendait je vous raconte cette histoire je ne sais pas si elle est vraie ou pas mais en tous les cas un jour étaient venus des envoyés et ils venaient pour parler avec je ne sais pas si c'était le prophète salat salam ou un autre mais en tout cas ils venaient s'enquérir pour une cause et quand ces envoyés sont arrivés et bien il n'y avait rien à manger et à ce moment là on a sacrifié un cheval un des meilleurs chevaux enfin un numéro cheval pour l'offrir en repas en plat aux invités quand les invités ont fini de manger il leur a dit mais qu'est ce que vous êtes venus chercher ils ont dit on est venu chercher le cheval voilà c'est une histoire qui est réelle mais qui en même temps qu'il nous dit ce qui se passe en ce moment c'est que la communication est essentielle parce qu'il faut déjà quand les personnes arrivent chez vous bien savoir communiquer avec elle et puis de l'autre côté l'accueil et le partage même pharaon ne peut acheter en ce moment ce vaccin même pharaon ne peut ressusciter mais par contre il a laissé une chose une trace à l'homme c'est que qu'on fasse du bien qu'on fasse du mal tout le monde se souviendra de vous aujourd'hui dans un pays africain un des responsables des élections est décédé des suites du coronavirus je ne sais pas si en afrique on en a parlé mais c'est une personne qui a pris une décision d'emmener son pays vers des élections et il a été rappelé par dieu dans notre religion une fois qu'une personne est morte on dit la ramo qui les fait du bien ou du mal il en répondra devant son créateur pas devant l'être humain il est trop tard mais par contre retenant cette leçon j'ai lu sur kofi annan j'ai lu sur mandela ce matin et je me disais que mandela avait fait un choix extraordinaire pour l'afrique du sud il était resté un monde à la fin de son mandat il est parti avec une humanité et un partage il aurait pu être le meilleur des musulmans la deuxième chose c'est eh bien encore plus confiné encore plus obligé de communiquer donc notre programme en live continue et je remercie toutes les personnes qui se rajoutent sachez que c'est facile vous me rajoutez sur facebook on vous invite vous parlez et c'est comme ça qu'on crée le réseau le network et que de bonnes nouvelles pour l'afrique car à mon avis nous allons aller vers la digitalisation on va aller vers la numérisation et puis vers les nouvelles technologies car aujourd'hui au fin fond de l'afrique on peut offrir une tablette à moins de 100 dollars et pour que cet enfant qui est seul dans la campagne dans la brousse puisse aussi accéder au savoir comme quoi une nouvelle technologie c'est pas que plus mauvais et puis pour les gens qui se plaignent de peut-être être fiché demain sachez que vous l'êtes déjà à partir du moment où vous avez un numéro de téléphone que vous avez accepté les conditions vous l'êtes déjà donc assumé vous n'avez rien à cacher puis s'il y avait quelque chose à cacher c'est trop tard voilà c'était amine hachemi et bien je vais continuer aujourd'hui la visite des commerçants et je remercie toutes ces bonnes personnes de toutes religions de toutes origines qui m'ont appelé en me disant amine bravo pour l'initiative ce n'est qu'une petite initiative mais il y en a plein d'autres je sais très bien que les cpa s les grandes ong ils sont mais nous on essaye aussi de tenir au courant notre communauté et de leur dire n'oubliez pas vous faites partie d'une communauté vous faites partie d'une humanité et bien en ce mois de partage soyons solidaires voilà bonne journée